salut à toi du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un tour de mentalisme comme je te l'avais dit je me remets un petit peu au mentalisme je me suis replongé un petit peu dedans donc il y aura pas mal de tours de mentalisme qui vont arriver les semaines prochaines etc un petit peu plus que d'habitude en tout cas et je te présente aujourd'hui un tour qui est super facile à faire et qui va avoir son petit impact sur le spectateur donc même si tu as un très bon niveau en magie ou en mentalisme regarde ce tour puisque si tu le connais pas ça va te plaire et ça va peut-être te donner des idées puisqu'on utilise un principe qui est directement à l'intérieur des cartes tu vas comprendre pour les explications pour la démo de ce tour premièrement j'ai enlevé quelques cartes puisque j'ai pris uniquement un petit paquet de cartes ça va être beaucoup plus simple donc j'ai enlevé toutes les têtes et ici on a des cartes bien évidemment qui sont mis marqués qui sont pas truqués donc aucun moyen pour moi de connaître l'identité de cette carte en la regardant même de dos donc je vais même d'ailleurs pouvoir demander aux spectateurs de mélanger le jeu donc le spectateur prend le jeu il le mélange je vais dire tu t'arrêtes quand tu veux et surtout tu peux prendre la carte que tu veux à l'intérieur du jeu donc le spectateur mélange le jeu admettons qu'il se dit tiens j'ai envie de prendre cette carte là ok le spectateur a pris cette carte là que je vous montre et qu'on va poser juste ici à ce moment là j'explique au spectateur que j'ai aucun moyen de connaître l'identité de sa carte et je vais lui demander en fait de mettre sa carte où il le souhaite dans le jeu donc soit je fais défiler le spectateur me dit stop soit il vient lui même prendre sa carte et la mettre dans le jeu où il le souhaite donc le spectateur met sa carte dans le jeu et instantanément donc pas de break rien rien du tout je veux dire ok tu peux prendre le jeu de cartes et tu peux aussi le mélanger pour vraiment être sûr que je connaisse pas l'identité de la carte donc le spectateur remélange le jeu et très simplement je vais pouvoir en fait finalement regarder le jeu et déterminer qu'elle est la carte du spectateur donc je vais lui montrer tout de suite je peux savoir à coup sûr que la carte du spectateur était celle ci l'as de pique voilà pour la démo de ce tour on va passer du coup directement aux explications car du coup pour les explications de ce tour vous allez voir que ça utilise une technique qui est vraiment génial et qu'on va pouvoir intégrer dans des tours de magie si par exemple vous êtes habitué à créer des tours vous même si vous avez envie de créer vos propres routines ou si vous avez envie d'une nouvelle idée pour les tours de mentalisme après libre cours encore une fois votre imagination on va pouvoir faire de nombreuses choses avec ça puisque ça utilise un principe même qu'il ya à l'intérieur de nos cartes en tout cas des cartes bicycle et je pense aussi de la plupart des cartes je vais vous expliquer en quoi ça consiste finalement il y a un sens à certaines cartes donc là j'ai trié un paquet avec des cartes qui sont symétriques et un paquet avec des cartes qui sont non symétriques vous allez comprendre pourquoi premièrement on va prendre les cartes qui sont symétriques toutes les têtes sont symétriques donc ici que je la mette dans ce sens là ou dans ce sens là impossible de savoir dans quel sens elle est pareil pour mon 6 de carreau pareil pour beaucoup de cartes de carreaux vous allez voir à part le 7 donc ici mon cas pas impossible de savoir dans quel sens il est pareil impossible à toutes les têtes mon 10 impossible de savoir dans quel sens il est puisque c'est totalement symétrique il n'y a pas de sens à ces cartes là en revanche pour les cartes que j'ai trié ici hop regardez bien ici on peut voir qu'il ya un sens même si c'est très subtil puisqu'il ya deux trèfles qui vont vers le haut il n'y en a qu'un seul qui va vers le bas moi j'ai choisi de me baser sur ceux qui étaient vers le haut donc tout ce qui est vers le haut donc plus y en a vers le haut ça veut dire qu'elle sera dans le bon sens donc celle ci est dans le bon sens puisqu'il y en a deux vers le haut vous voyez la subtilité si je la mets comme ça et dans le mauvais sens puisqu'il y en a deux vers le bas donc là hop c'est un 3 il y en a deux vers le haut elle est dans le bon sens ici un 3 2 vers le haut elle est dans le bon sens ici pareil c'est encore très subtil c'est un 8 on peut se dire bah tiens c'est symétrique mais non parce que comme le pic le coeur et le trèfle sont pas des des logos on va dire qu'ils sont symétriques voyez bien qu'il ya un sens eh bien on va pouvoir voir ici que sur le 8 ils ont été obligés finalement d'en mettre deux ici donc là j'en ai cinq qui vont vers le haut et j'en ai trois qui vont vers le bas donc c'est à dire que sur mon huit là il est dans le bon sens il avait été comme ça j'en aurais eu uniquement trois qui vont vers le haut et 5 ils vont vers le bas donc il est dans le mauvais sens donc là je considère qu'il est dans le bon sens bon le coeur par exemple faire un dessin est dans le bon sens le 8 le même principe on a du coeur ici 5 ici vers le haut et les autres sont dans le mauvais sens pour le 9 c'est pareil on a carrément besoin de regarder ici c'est à dire qu'on voit au milieu ma figure elle est dans le bon sens pour le 5 encore une fois c'est la même chose que pour le 9 la figure ici au milieu et dans le bon sens le 3 j'en ai deux vers le haut un vers le bas mon 6 j'en ai quatre qui vont vers le haut et 2 vers le bas donc cas dans le bon sens deux dans le mauvais sens donc elle est dans le bon sens là mon 7 juste besoin de regarder celle qui est ici elle est en haut et surtout elle est dans le bon sens mon 5 elle est dans le bon sens mon 8 donc finalement la subtilité c'est vraiment pour les 8 donc ici j'en ai cinq dans le bon sens et j'en ai trois dans le mauvais sens donc celle ci est dans le bon sens là le 9 dans le bon sens on voit bien que le trèfle ici est dans le bon sens le 7 dans le bon sens ici le 6 la subtilité c'est pour le 8 et le 6 en fait finalement le 6 ici on voit bien que j'en ai quatre qui vont vers le haut dans le bon sens et de vers le bas le 9 le 7 le 5 vous voyez hop le 6 4 dans le bon sens le 7 ici donc là pour le carreau c'est subtil c'est finalement juste parce qu'il est dans le haut j'essaie de prendre le 7 de carreau vous pouvez l'enlever du jeu et décider de prendre aucune carte de carreau puisque toute façon c'est un logo qui est symétrique le pic a l'a pas besoin de faire un dessin pareil et pour le trèfle c'est la même chose donc là je vais récupérer toutes mes cartes ok alors là du coup j'ai récupéré toutes mes cartes j'ai bien vérifié qu'elles soient dans le bon sens et donc on va pouvoir commencer le tour c'est à dire qu'on va demander au spectateur premièrement de mélanger le jeu comme il le souhaite le spectateur mélange le jeu donc notre petit paquet et on va lui demander de prendre une carte celle qu'il souhaite dans le jeu qu'admettons que le spectateur mélange le jeu il décide de s'arrêter ici va prendre la carte qui est là donc on peut regarder la carte ensemble il va prendre un 3 de coeur donc là vous voyez il la prise comme ça donc quand il la regarde là il la regarde dans le mauvais sens mais par contre quand il va la remettre il va la remettre dans le bon sens donc qu'est ce qu'on fait dans ce cas là le spectateur va prendre sa carte ce qui est important de comprendre ça va peut-être faire peur c'est qu'on va dire ok le spectateur peut très bien prendre la carte et la tourner mais non en fait nous ce qu'on va faire c'est à dire que quand le spectateur va prendre sa carte nous on va changer le jeu de position on va tourner le jeu comme ça pour que quand ils la remettent sa carte soit dans le mauvais sens donc le spectateur a pris sa carte il la remet là finalement elle devrait être dans le bon sens vous voyez les deux vers le haut comme ça et finalement comme on a tourné le jeu là on peut voir que le jeu finalement est comme ça dans ce sens là donc là sa carte sera dans le mauvais sens même si on mélange le jeu on va pouvoir retrouver sa carte donc là on serait tenté de se dire donc je remets comme ça on serait tenté de se dire le spectateur prend la carte mais il peut très bien la tourner et ensuite la remettre et là du coup bah on sait avoir en fait faut vraiment se faire confiance pour ce genre de tour et de toute façon on va pouvoir analyser les mouvements du spectateur comme c'est nous qui avons le contrôle en fonction de comment on va tourner le jeu même si le spectateur et ça arrive jamais sauf dans peut-être 1% des cas même si le spectateur décide de prendre la carte de jouer avec et de la tourner dans l'autre sens on a juste à retourner le paquet de sens mais la plupart du temps dans 99% des cas quand le spectateur va mélanger le jeu prendre sa carte même s'il décide de prendre sa carte comme ça il dit ok je vais prendre cette carte là même s'il regarde le jeu comme ça ok je regarde le jeu je décide de prendre cette carte là hop donc là il la prend dans ce sens là il va la regarder comme ça et la plupart du temps il va la remettre exactement dans le même sens qu'il a pris donc on admettons que le spectateur décide de la mettre dans le même sens qui arrive dans 99% des cas nous on a juste besoin au moment où le spectateur regarde sa carte de tourner le jeu comme ça et là de lui dire ok tu peux comme tu veux mettre ta carte dans le jeu où tu veux donc le spectateur met sa carte soit on lui fait soit on défile les cartes comme ça il la met où il veut il insère par exemple ici soit il la met vraiment où il veut dans le jeu admettons ici donc là qu'est ce qui s'est passé comme j'ai tourné le jeu forcément là elle est dans le bon sens mais ici mon jeu est dans le mauvais sens on peut voir que là les deux vont dans ce sens là donc mon jeu est dans le mauvais sens donc le spectateur met sa carte dans le jeu hop et là on va lui dire bien évidemment tu peux encore donc nous on n'est pas obligé de regarder on peut même avoir les yeux bandés pendant ce tour là ou tourner la tête le spectateur mélange le jeu et à ce moment là on va être capable de retrouver la carte du spectateur puisque ça sera la seule qui sera dans le mauvais sens donc le spectateur a mélangé le jeu on lui dit ok est ce que c'est bon on récupère le jeu on prend le jeu on le met dans le bon sens ok donc celle ci est dans le bon sens celle ci est dans le bon sens dans le bon sens bon sens hop là on voit mauvais sens regardez bien le 7 ici notre pic déjà est dans le mauvais sens et en plus de ça il est en bas et toutes les autres sont bien évidemment dans le bon sens donc là je regarde je réfléchis un petit peu et je dis voilà je pense que la carte que tu as choisi bah c'était celle ci le set de pique hop et on peut bien évidemment donner notre petit jeu de cartes à examiner puisque la plupart du temps le spectateur va penser qu'on a un jeu de cartes marqué ou truqué donc voilà comme d'habitude si tu as aimé ce tour de magie si tu as aimé cette petite technique tu peux lâcher ton petit like ça fait toujours plaisir partager si tu as envie ça permet d'augmenter le référencement youtube ça permet d'agrandir la communauté qu'on est en train de créer de l'abre academy donc l'abre academy grandit de jour en jour et c'est cool et si tu as envie de découvrir trois tours de magie qui sont professionnels qui sont faciles et qui sont très impressionnantes un lien dans la description si t'en a toujours pas profité trois tours pro facile et impressionnant tu cliques sur le lien tu rentres ton email et pendant trois jours et bien je t'envoie les trois tours de magie un par un facile impressionnant et professionnel et si tu as envie d'aller encore plus loin dans la magie et bien tu as des programmes qui sont payants cette fois ci dans le catalogue des programmes dans la description c'est quelque chose qui t'intéresse quant à moi je te dis à très bientôt pour un prochain tour de magie pour un prochain tour de mentalisme je sais pas du tout et salut m Sous-titrage ST' 501